... Invité du podcast La Leçon consacrée à l'art d'échouer, Marc Lavoine est revenu sur sa relation avec Denise Pascal, son ex-femme et mère de son fils Simon. L'ancien coach de The Voice s'est notamment confié sur son premier enfant aujourd'hui âgé de 36 ans et avec qui il vit. Au début des années 1980, Marc Lavoine s'est marié avec le mannequin américain Denise Pascal, morte d'un cancer en fin d'année 2017. En mars 1986, un enfant est né de cette relation, Simon Lavoine, aujourd'hui âgé de 36 ans. Dans le podcast La Leçon, celui qui a été remplacé par les rappeurs Big Flo et Oli dans The Voice est revenu sur sa rencontre avec cette jeune femme au tout début de sa carrière. Elle a eu lieu lors d'un casting qu'ils ont tous les deux tenté. Et raté. Je rate ce truc et la jeune femme le rate aussi, mais je me souvenais dans quelle agence elle se trouvait, elle était mannequin aussi, et elle m'avait bouleversé, a rapporté celui qui a créé le malaise dans l'émission Star Academy en embrassant une élève dans le cou. Il a alors pris l'initiative de contacter cette agence. Prenez mon numéro, donnez-le à Denise et si elle veut me rappeler, je l'invite à dîner, à oser lancer l'interprète des yeux revolvers, qui réfute pourtant son image de séducteur. Marc Lavoine vit désormais avec son fils Simon je ne pouvais pas faire autrement, et il se trouve qu'elle m'a rappelé. J'habitais dans une chambre de bonne rue Le Courbe. C'était en 78, 79. Elle me rappelle, nous dînons ensemble et nous avons vécu ensemble, nous nous sommes mariés et on a eu un enfant ensemble, a raconté l'artiste, pour expliquer que les échecs pouvaient mener à des succès. J'ai raté le casting, mais j'ai réussi une partie de ma vie, a-t-il conclu. Dans la suite de l'interview, Marc Lavoine a expliqué que son fils, parti vivre aux Etats-Unis avec Denise Pascal après la séparation de ses parents, avait eu du mal à venir en France après le décès de sa mère. Je lui disais si est-il bien pour toi, reviens. Je n'arrivais pas à le faire venir et puis je lui ai dit viens, si est-il bien pour moi. D'avoir changé une lettre dans cette phrase, ça a tout changé, et puis il est revenu et aujourd'hui je vis avec lui, a-t-il expliqué, la voix chargée en émotions. Après sa séparation avec Denise Pascal, Marc Lavoine a vécu de longues années avec Sarah Poniatowski. De cette union qui a pris fin en 2018 sont nés trois autres enfants, Yasmine en 1998, Romand en 2007 et Milo en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada